Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo, on va tout simplement parler aujourd'hui d'Antoine Griezmann, le numéro 7 du FC Barcelone, vient tout simplement nous pendant une performance individuelle cataclysmique, en tout cas proche du nez en face à l'athlétique Bilbao, avec quand même aucune frappe cadrée, aucun but, aucune passe décisive, aucun dribble réussi face à Bilbao lors de ce match nul, un partout pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, on est parti tout simplement pour ouvrir le sujet Antoine Griezmann, allez c'est parti ! Alors on va essayer de faire un bref résumé de la carrière d'Antoine Griezmann, comment est-ce qu'Antoine Griezmann a réussi à atterrir du côté du FC Barcelone, comment est-ce qu'Antoine Griezmann a réussi à atterrir tout simplement dans l'un des meilleurs clubs du monde, Antoine Griezmann avait évidemment entre guillemets percé dans le football du côté de la Real Sociedad, après avoir essuyé pas mal de refus de la part de certains centres de formation français, Antoine Griezmann lui-même se considère limite comme étant plus espagnol que français, Il est extrêmement attaché à l'Espagne, c'est logique, c'est normal, il est arrivé extrêmement jeune du côté de la Real Sociedad, la Real Sociedad qui va tout simplement lui permettre d'exploser haut niveau, notamment Carlos Vela qui forme un duo extrêmement intéressant au début de la décennie 2010, avec notamment cette qualification historique en face de groupe de Ligue des Champions, il va atterrir en 2014 du côté de l'Atletico de Madrid pour la maudique somme de 54 millions d'euros, un transfert évidemment record pour la Real Sociedad, forcément l'adaptation chez les champions d'Espagne en titre, elle a pas été hyper simple, il a clairement été mis sur le banc lors de sa première saison, l'adaptation aux jeux de Diego Simonnet, aux exigences de Diego Simonnet n'en ont pas été simples, mais que dire d'Antoine Griezmann de 2015 à 2018, que dire d'Antoine Griezmann de 2015 à 2018, qui est pour moi tout simplement l'un des meilleurs attaquants du monde, que ce soit en équipe nationale ou que ce soit en club, on se rappelle évidemment de sa saison 2015-2016, où il va aller en finale de Ligue des Champions avec l'Atletico, en finale de l'Euro avec l'équipe de France, on se rappelle évidemment de son Euro magnifique, que ce soit son match face à l'Irlande, son match face à l'Allemagne en demi-finale, on se rappelle évidemment de son match face au Bayern de Munich en 2016 en Ligue des Champions, et puis derrière, forcément il y a un moment donné Antoine Griezmann, malheureusement les résultats collectifs ne sont pas suffisants du côté de l'Atletico, les résultats collectifs ne sont pas probants, parce que malheureusement l'Atletico ne remporte pas de titres, on a évidemment cette Ligue Europa qui va quand même finir par arriver pour Antoine Griezmann, où il sera même élu meilleur joueur de la compétition, mais c'est pas suffisant Antoine Griezmann, il veut remporter la Ligue des Champions, il veut remporter la Ligue A, et forcément le FC Barsen s'intéresse à lui avec le départ de Neymar en 2017, on a d'abord une première tentative de FC Barsen pour essayer de le recruter lors de la saison 2017-2018, le FC Barsen malheureusement va essuyer un refus d'Antoine Griezmann, un peu comme LeBron James en 2010 va nous sortir une vidéo, va nous faire tout un montage, tout un cinéma pour tout simplement donner sa décision et dire qu'il veut rester du côté de l'Atletico de Madrid, il va prolonger du côté de l'Atletico avec une clause qui va être légèrement supérieure, avec un meilleur salaire, etc. Et puis finalement, un an après, on ne sait pas trop pourquoi, le FC Barsen va revenir du côté d'Antoine Griezmann, Antoine Griezmann déçu de la saison qu'il vient de faire collectivement avec l'Atletico, va tout simplement décider de quitter le club des Colt Show Neyros, le club de Diego Simone pour s'engager pour la maudite somme de 120 millions d'euros le 14 juillet 2019, la clause liberatoire payée tout simplement par le FC Barsen, Antoine Griezmann va signer un énorme contrat avec le FC Barsen, avec un salaire progressif qui petit à petit l'emmenait tout simplement comme étant l'un des plus gros salaires du club, déjà au moment où il signe, c'était déjà le deuxième plus gros salaire du club, mais je crois que sur sa dernière saison, Antoine Griezmann peut toucher pratiquement 38-39 millions d'euros, c'est indécent, c'est indécent, c'est complètement fou, le contrat qu'il a réussi à obtenir avec le FC Barcelone, Antoine Griezmann c'est un joueur qui s'est avant tout illustré grâce à ce jeu de transition du côté de l'Atletico, grâce à ce jeu de transition du côté de l'équipe de France, on l'a bien vu lors de la coupe du monde 2018, on l'a bien vu lors de l'Euro 2016, Antoine Griezmann c'est un joueur qui s'éclate lorsqu'il y a de l'espace, c'est un joueur qui s'éclate, lorsqu'il a le jeu devant lui, lorsqu'il a toute la liberté, lorsqu'il peut vraiment faire ce qu'il veut, et lorsqu'il n'est pas pressé, lorsqu'il n'est pas dans des petits espaces, et malheureusement, ça c'est des situations que le FC Barcelone rencontre pratiquement jamais, c'est-à-dire que le FC Barcelone va jouer 60 matchs par saison, on va dire en moyenne, 55-60 matchs par saison, sur les 60 matchs par saison, le nombre de fois où le FC Barcelone n'a pas la balle, où le FC Barcelone va avoir beaucoup de contre-attaque, ça ne se compte même pas sur les doigts d'une main, même pas sur les doigts d'une main, même face à des équipes qui dominent le Barça, etc., généralement le Barça va réussir quand même à avoir un minimum la possession, il va se retrouver avec très très peu de phases de transition offensive, et déjà dès le départ on pouvait se poser des questions sur quel allait être le rôle d'Antoine Griezmann du côté du FC Barcelone, parce que c'était évident que ça n'allait pas être le premier créateur de l'équipe, lorsqu'il signe en 2019, je suis désolé, mais il y a un petit nain et un argentin qui est juste le meilleur joueur du monde, juste le meilleur joueur de l'histoire, qui remplit parfaitement bien ce rôle-là, en attaquant de pointe, on a Luis Suarez qui remplissait, qui essaie de remplir ce rôle-là, même si c'est vrai qu'au fur et à mesure, au fil des mois, au fil des semaines, ça allait de moins en moins bien du côté du pistolero, mais c'était quand même toujours l'un des meilleurs attaquants de Liga qui était capable de pointer 20 buts par saison, même en étant complètement hors de forme et à côté de la plaque techniquement et physiquement, et du coup on pouvait se poser des questions, est-ce qu'Antoine Griezmann du coup il va jouer 10 ? C'est pas possible, est-ce qu'il va jouer buteur ? C'est pas possible, et du coup malheureusement Ernesto Valverde, lors de la première saison, va faire jouer Antoine Griezmann et Ligue gauche, vous vous rendez bien compte qu'Antoine Griezmann et Ligue gauche, ça n'allait pas fonctionner, ça a été tout simplement catastrophique, sur la fin de saison, on a Kike Setien qui a essayé de nous faire un petit trio, avec Messi en numéro 10, Griezmann un peu plus sur le côté droit, Louis Suarez un peu plus sur le côté gauche, ça avait bien fonctionné face à Villarreal, on se rappelle, lors de la reprise après le Covid, mais malheureusement Antoine Griezmann c'est un joueur qui, lors de sa première saison, ne s'est jamais imposé dans le trio de tête, et avant tout profité des blessures, que ce soit celle de Louis Suarez, ou bien la faiblesse dans le Soufati sur sa première saison, le Soufati qui était à peine majeur, compliqué non plus de laisser Antoine Griezmann sur le banc, par rapport à Antoine Griezmann, derrière deuxième saison qui arrive, finit Louis Suarez, Antoine Griezmann doit s'imposer comme étant le deuxième meilleur attaquant du FC Barcelona, et là je suis désolé, mais encore une fois Antoine Griezmann va profiter des blessures, la saison dernière, jamais Antoine Griezmann ne joue autant si Dembélé ne se blesse pas, si Antoine Griezmann ne se blesse pas, si on n'a pas toutes ces blessures, je n'y crois pas une seule seconde, au fait qu'Antoine Griezmann aurait autant joué, si Antoine Griezmann ne s'était pas blessé pendant toute la saison, si un joueur comme Dembélé n'avait pas loupé quelques mois en début de saison, si même Philippe Coutinho, je suis convaincu que même Coutinho lui aurait pris des minutes, malheureusement aujourd'hui Antoine Griezmann c'est un joueur qui ne sait pas dribbler, c'est un joueur qui a beaucoup de mal à faire des défenses dans les petits espaces, c'est un joueur qui passe plus son temps à faire des replis défensifs qu'à cadrer ses frappes, et c'est un joueur qui malheureusement ne donne pas l'impression de pouvoir supporter, de pouvoir porter l'équipe du FC Barcelone, et c'est extrêmement dommageable parce qu'on parle du plus gros salaire actuellement du FC Barcelone, on parle du deuxième plus gros transfert de l'histoire du club, et évidemment la solution, moi je ne vais pas sortir de solution miracle, pour moi la solution avec Antoine Griezmann c'était tout simplement de se séparer de lui, c'était de le laisser partir, de le laisser retourner à Atletico, de l'envoyer à Manchester United, de l'envoyer à Manchester City, de l'envoyer à Los Angeles, de l'envoyer à Miami, où vous voulez, mais pour moi la seule solution c'était de se débarrasser d'Antoine Griezmann, parce qu'à l'heure actuelle je me demande dans quelle position Antoine Griezmann peut vraiment performer, on sait très bien que Griezmann ne veut pas jouer à taquant de pointe, il ne veut pas jouer à taquant de pointe, il nous a fait tout un cinéma, au départ on se rappelle avec des déclarations disaient Deschamps, où Deschamps nous disait que voilà c'était pas son poste, Antoine Griezmann qu'il fallait faire jouer par là, il fallait jouer par là, il y a eu évidemment des bonnes séquences la saison dernière en Copa del Rey notamment, où clairement Antoine Griezmann a été plutôt intéressant, mais justement je trouve qu'il a surtout profité de la folie collective, parce que malheureusement aujourd'hui Antoine Griezmann, c'est pas lui qui va porter l'équipe, c'est un joueur qui se fait porter par l'équipe, c'est un joueur qui est obligé de performer lorsque l'équipe performe, et malheureusement il n'est pas capable d'élever son niveau de jeu pour élever le niveau de jeu de l'équipe, et ça c'est extrêmement problématique quand on sait que finalement c'est son rôle en fait, c'est-à-dire que c'est Griezmann qui doit faire gagner les matchs, c'est pas l'équipe du FC Barcelona qui doit porter Antoine Griezmann et lui permettre d'être bon sur le terrain, on l'a vu face à Bilbao, le Barça en très très grosse difficulté, c'est quand même hallucinant le gap entre le match d'Antoine Griezmann, et le gap entre le match de Memphis Depay, mais malheureusement Antoine Griezmann est passé complètement à côté de sa rencontre, mais c'est même pas surprenant, c'est même pas surprenant, parce que tout ce qu'on voit d'Antoine Griezmann depuis deux ans, bah finalement ça se répète en fait, ça se répète, c'est un schéma qui se répète, c'est-à-dire qu'Antoine Griezmann on va se questionner sur son poste, après on va parler des affinités avec les joueurs avec lesquels il va jouer, il y a un moment donné on a dit qu'il s'entendait pas avec Messi alors que c'était complètement faux, là cette saison je serais même pas étonné si on lui trouve d'autres soucis, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il s'entend pas avec Memphis Depay, il s'entend pas avec Ansou Fati, je ne serais même pas étonné qu'on lui trouve encore une fois des excuses, il y a un moment donné où Antoine Griezmann n'a pas les qualités pour s'imposer du côté du FC Barcelona, je ne dis pas qu'Antoine Griezmann est un mauvais joueur, Antoine Griezmann est clairement l'un des meilleurs joueurs du monde, mais malheureusement il y a un moment donné où la compatibilité est bien plus importante que la qualité, et malheureusement la direction de Josep Maria Bartomeu n'a pas compris ça, il n'a pas compris qu'il fallait mieux avoir un joueur compatible plutôt qu'un joueur qui était excellent, et malheureusement Antoine Griezmann pour moi ne pourra pas réussir avec le FC Barcelona, alors oui il va rester cette saison parce que le FC Barcelona n'a pas réussi à lui trouver une porte de sortie, mais moi personnellement Antoine Griezmann j'en attends beaucoup parce que ça reste quand même le gros salaire du club, mais au fond de moi je sais qu'il va quand même réussir à me décevoir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, ce que vous en pensez du cas d'Antoine Griezmann, pour moi je suis clairement désespéré, je suis clairement désespéré parce que c'est un joueur, enfin je ne sais même pas à quel poste on pourrait le faire jouer, et je ne sais même pas si ça vaut le coup en fait de se casser la tête, c'est-à-dire que moi j'attends Nsoufati, j'attends éventuellement que ce soit de Dembele, je me dis que si on a un peu de chance, Nsoufati, Dembele et même fils d'Epa, ils n'auront pas trop de blessures sur la deuxième partie de saison, les trois seront titulaires, et du coup Antoine Griezmann se dit tout simplement sur le banc, en tout cas n'hésitez pas à mettre un like, et à vous abonner si les vidéos vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, pour être apprécié par les footballes, allez ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,